Hello tout le monde, le match que je vous montre aujourd'hui, c'est le premier que j'ai joué pour la PTC. C'est un tournoi par équipe organisé par Francesco Pardini. Vous le savez, la communauté italienne est très très active, très très soudée. Ils ont beaucoup d'initiatives communautaires, notamment grâce à Francesco Pardini. Je crois que vous n'imaginez pas tout ce qu'il fait pour la communauté italienne, c'est vraiment impressionnant. Et ce tournoi, c'est un tournoi par équipe. Donc il y a eu dans un premier temps une draft de joueurs, faite par des coachs. Il y a 10 équipes, si je dis pas de bêtise, oui c'est bien ça, il y a bien 10 équipes. Et ensuite, ont été rajoutés à chaque équipe un joueur superstar, mais un joueur international. Donc mon équipe c'est les Meteors, et dans l'équipe adverse, donc dans cette semaine 3, on a affronté les Blacksmiths, dont le joueur superstar est Aaron Zeng. J'ai affronté le joueur italien Rob Elias dans ce match, et j'y ai joué une variante, enfin mon interprétation on va dire, de l'équipe de Inos Shakar, un joueur israélien qui a fait top 32 ou top 16, je ne suis plus trop sûr, au Régional de Borum. Donc une équipe vraiment très particulière avec Glimora, avec Charthor et Superdauphin ensemble. C'est assez bizarre de les voir ensemble, mais on va essayer de mettre ça à contribution, j'ai envie de dire, dans ce match-up où ça joue autour de Tyrannosif, Floatmesh, un genre d'équipe qu'on voit pas mal avec Fort Ivoire aussi, évidemment. Mais c'est pas flambusard, c'est Cornèbre là-dedans pour poser le vent arrière. Dans cette première game, je vais lead avec Dracolos et Superdauphin, parce que je veux me servir de Superdauphin dans ce match-up. Et face à Cornèbre et Floatmesh, on peut vouloir tuer Floatmesh, le truc c'est que c'est potentiellement une cible. Enfin c'est une cible potentiellement facile pour Superdauphin plus tard dans la game, c'est possible. Mais si je vais chercher le Floatmesh, ça me permet de réduire le nombre de Pokémon en face, tout simplement. Et ça fait une grosse différence pour la suite. Mon adversaire va poser vent arrière avec son Cornèbre, donc ça c'est fait. On va prendre Éclatmagique qui va casser Multi-Ecaille de Mondra Colosses, parce qu'on a bien Multi-Ecaille et n'ont pas attention. On prend vraiment pas grand-chose là-dessus, bien qu'il y ait les lunettes choix. Alors je précise que les matchs sont joués en Open Team List, bien sûr. On s'envoie le paste dès qu'on a lancé le Team Preview. Je crois que c'est comme ça qu'on devait faire. Je l'ai envoyé un peu trop tôt et mon adversaire a dit « Ouais, tu ne devais pas l'envoyer tout de suite ». Il a dit « Bon, c'est pas grave, vas-y, je t'envoie le mien maintenant ». Je n'ai pas joué les deux premières semaines puisque j'étais trop occupé par l'Australie et par Borum. Thierranosif se pointe, c'est évidemment un problème pour mon Dracolos. Mais mon Superdauphin, il n'a pas quitté le terrain encore. Il va bien falloir le faire. Et l'avantage de faire un bruit de tour 1 avec Superdauphin, c'est que si ce slot était visé, on faisait perdre beaucoup de temps à l'adversaire. Et d'autant plus qu'il n'y avait pas de move physique qui allait partir sur Superdauphin au premier tour. Là où dans le second, un éboulement qui part sur Glimora, ça veut dire qu'il y a une rangée de piques toxiques qui part de l'autre côté. Donc ça m'arrangerait énormément. Je vais me protéger avec Dracolos qui porte la béprine. Il n'a pas la veste de combat. On prend Tricherie sur le slot. Donc on est bien content de ne pas la prendre avant éboulement parce qu'il y a le vent arrière en phase. Donc on craint de perdre Dracolos dans le tour pour ne rien accomplir ou juste pour poser les piques toxiques. Puisqu'on prend effectivement éboulement sur Florecla en français. Donc il va poser une rangée de piques toxiques avec son talent. Ça permet également de temporiser le vent arrière du cornevres. Mais il va falloir l'empêcher d'en reposer un autre vent arrière. Ça serve à quelque chose de le temporiser. Là, j'ai plusieurs choix possibles. Je peux vouloir faire vitesse extrême sur le cornevres pour lui faire des dégâts et le mettre potentiellement à pointée de chaos sur un point Sonic plus tard. C'est important d'essayer de faire d'un Pokémon adverse, enfin d'un Pokémon présent sur le terrain en face, une cible facile pour la suite. On prend un coup critique sur Tricherie. Donc l'éboulement va faire plus de dégâts. Ça veut dire qu'un adversaire n'a pas besoin de toucher Dracolos avec éboulement. Et il va faire plus de dégâts sur Florecla puisque ce n'est plus réduit en puissance. Puisque ce n'est plus considéré comme une attaque d'ozone à ce moment-là. On va quand même automatiquement poser une deuxième rangée de piques toxiques. Et heureusement, on ne se fait pas flinch. On va bien pouvoir faire Mortal Spins qui va empoisonner les deux Pokémon en face. Bon, le grattage de l'attaque elle-même ne fait vraiment rien du tout au Pokémon adverse. Mais le Poison, ça va avoir de l'importance. Et ça m'arrange pour Point Sonic pour la suite. Le Cornèvre, il prend la Tempête de Sable et le Poison. Donc là, je pense qu'il est déjà à portée de KO de Point Sonic. Et pour le Tyrannosif, selon son investissement défensif, à voir. Je n'hésite pas une seconde. J'envoie Super Dauphin. Dans ce tour, je n'envoie pas mon Flotte Mèche qui est menacé selon la vitesse du Tyrannosif. Il y a un monde où il dépasse mon Flotte Mèche. Et sachant que je n'ai pas abri, que j'ai les lunettes choix, je ne peux pas accepter ça. Donc on va plutôt envoyer Super Dauphin. J'ai l'option de faire abri ce tour-ci. Attendez, il a fait Tricherie dans l'abri. Tricherie critique. Il reste encore un tour de vent arrière. Attends, vent arrière. Tricherie, tricherie, ce tour-là. Ouais, donc là, il faut faire le chaos sur Cornèbre pour l'empêcher de reposer vent arrière plus tard. C'est vraiment impératif. Mais mon adversaire, il peut retirer son Cornèbre selon ce qu'il a derrière. Non, il va plutôt faire Zenith. Bah oui, dans cette équipe, ce n'est pas choquant qu'il ait Zenith. Ça améliore un peu son match-up Super Dauphin. Mais même s'il pose le soleil, ce n'est pas grave. Parce qu'à la fin du tour, il va prendre les dégâts du Poison. On évite éboulement avec Super Dauphin. Ça m'arrange. Dans tous les cas, Glimora ne prend pas son chaos. Mais il se fait flinch. Et dans tous les cas, on avait déjà posé deux rangées de pique toxique. Donc, le talent ne s'active pas. Puisqu'on ne peut pas dépasser la deuxième rangée de pique toxique. Avec une rangée, les Puken qui rentrent prennent un Poison standard. Avec deux rangées, ça prend un empoisonnement grave. D'ailleurs, on va le voir, l'empoisonnement grave sur le Puken qui va rentrer derrière. Puisque les icônes de Poison ne sont pas exactement les mêmes. Vous allez le voir. C'est Fort Ivoire qui rentre là-dessus. Et là, la Ceinture Force. Donc, on est content que le Poison puisse lui retirer. Et il va être boosté en attaque grâce à Protosynthèse. On va se protéger avec Super Dauphin. On va laisser Fleur Éclat mourir. Mais, en faisant quoi dans un monde où on peut taper ? Est-ce qu'on veut gratter des dégâts sur le Fort Ivoire ou sur le Tyrannocif ? Non, on veut en gratter sur le Tyrannocif. Parce qu'on va vouloir passer par Éclat magique. Le problème, c'est que mon adversaire, il n'a pas encore Terra. C'est le souci. Mais, il fait assaut frontal dans l'abri de mon Super Dauphin. Donc, on peut taper avec Fleur Éclat. Ça va nous permettre de gratter pas mal de dégâts sur le Tyrannocif. Tyrannocif qui va faire éboulement. Je ne sais pas si c'est le meilleur play ici, en vrai. Est-ce qu'on ne tuait pas dans tous les cas avec Éclat magique ? Et, il pouvait Terra voler son Tyrannocif aussi. Après, je pense qu'il a de toute manière envie de garder sa Terra pour plus tard. Après, tu veux faire Terra seul pour tuer Palafine, en vrai. Le truc, c'est que tu lui laisses Flotte Mèche taper dans ce cas-là. Est-ce que c'est acceptable ? Je n'en suis pas certain. Flotte Mèche va donc rentrer. Il va se faire booster par Protosynthèse en attaque spéciale. Et ça, c'est utile pour la suite. Là, le souci potentiel, c'est séisme de la part du Fort Ivoire. Mais bon, séisme, Terra seul, est-ce que ça... Enfin, séisme, Terra seul, Protosynthèse, est-ce que ça tue Super Dauphin ? C'est la question. Parce que là, il pourrait le tenter en se disant, bon, bah, en faisant Terra seul, je perds la faiblesse fait et c'est pas juste Protosynthèse qui va suffire. Et Éclat magique, soit je fais point Sonic, mais bon, sous le soleil et donc je rajoute ça sur Fort Ivoire. Mais est-ce que ça suffit parce qu'il y a quand même la réduction de dégâts de zone ? Soit je fais point Sonic en espérant tuer Terra nocif, retirer la réduction de dégâts de zone ? Non, je préfère faire point Sonic sur le Fort Ivoire et avec Éclat magique, on va tuer même sans taper Super Efficace sur le Fort Ivoire. Donc, j'étais relativement confiant pour les dégâts ici et il y aurait fallu un KO. Enfin, il y aurait fallu que séisme tue mon Super Dauphin. Ça fait évidemment le KO sur mon Float Mesh, je ne vous fais pas un dessin, mais sur mon Super Dauphin, j'aimerais bien... Enfin, il faudrait que je fasse le calque en vrai parce que je ne suis pas certain en réalité. Je vous skip le Team Preview de la seconde manche, comme ça vous ne savez pas encore ce que j'ai sélectionné. Après, il m'arrive très souvent au tour 1 de regarder les Pokémon que j'ai derrière quand je suis en train de prendre mes notes pour me remettre bien tout en tête. Donc, peut-être que je vais spoil de toute manière. Ça envoie à nouveau Cornèbre et Tyrannosif en lead face à Dracolos, Super Dauphin de mon côté. Encore une fois, on ne change pas. Quoique non, 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 mon adversaire, il avait... Excusez-moi, il avait... Non, je lui dis des bêtises, il n'avait pas Tyrannosif en lead. Il avait Float Mesh effectué sur Terra Vol. Mais là, ma Terra, je vais vouloir la garder pour plus tard. Je vais retirer Super Dauphin dès le premier tour parce que là, mon adversaire, il a envie de faire éboulement. Il a très, très, très envie de faire éboulement. Dans ce tour 1, quand tu vois Dracolos comme ça, Super Dauphin qui va probablement vouloir se barrer. Il m'a vu faire abri plutôt. Et le gros avantage que je vais avoir dans ce début de game, c'est que je vais éviter éboulement avec mon Dracolos. Bon, avec Multi-Ecaille, on n'aurait pas pris beaucoup de dégâts, mais ça m'aurait quand même arrangé. Et éboulement, ce n'est pas évité par mon Glimora. Bien sûr, le vent arrière a été posé par Cornèbre, je ne l'ai pas précisé. Mais on va lui faire très, très mal avec Cryo Pirouette et on le met à Portée de Chaos sur vitesse extrême. Est-ce qu'il a envie de faire Terra Spectre pour ne pas mourir de vitesse extrême ? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il peut plutôt switch out son Cornèbre ou se laisser mourir tout simplement pour essayer de profiter un maximum de temps de son vent arrière, tout simplement. Mais là, est-ce que j'ai envie de Terra mon Dracolos dans cette game ? Bof, 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 parce que je n'ai pas le besoin de faire Terravol, en fait. Je pourrais en avoir besoin si Gauley rentre, et c'est effectivement le cas. Donc il va retirer la rangée de piques toxiques qui est posée, puisque les Pocanes de type Poison qui touchent le sol retirent les piques toxiques en rentrant sur le terrain. Ils marchent dessus, ils les absorbent, en quelque sorte. Donc on se protège avec Dracolos, on ne prend pas cet éboulement. On n'a plus Multi-Ecaille avec la Tempête de Sable, je précise, c'est là où le mise d'éboulement n'est pas non plus dramatique pour mon adversaire au tour précédent. Mais là, en faisant éboulement, au final, il se laisse reprendre une rangée de piques toxiques, donc rentrer son Gauley à ce moment-là. Est-ce que c'est si ouf que ça ? Je ne suis pas sûr. On ne se fait pas flinch, c'est une très bonne chose. On va empoisonner le Tyra nocif. Mieux vaut le faire le plus tôt possible, évidemment. Bon, c'est un empoisonnement standard, mais c'est toujours très très bon à prendre. Et ici, on a besoin de ne pas se faire Fringe Dracolos pour être tranquille. Là, mon adversaire, il a besoin de Terra son Gauley pour ne pas prendre un Terra Blast super efficace. Bah, s'il fait ça, il se fait empoisonner par Mortal Spin. Je crois que je fais Mortal Spin ici. Il me semble qu'il est Terra Roche dans son équipe, si je me souviens bien. Je crois qu'il avait Terra Roche. Donc, je vais Terra mon Dracolos. J'avais évité de le faire plutôt dans la partie, mais bon, là, ça force sa Terra à lui. Enfin, s'il Terra pas, du coup, ça me mettrai très bien. Au final, j'aurais fait assez de trous dans l'équipe adverse pour être tranquille pour finir avec Palafine derrière. C'est le but. On prend l'éboulement. Et malheureusement, je prends un coup critique sur mon Dracolos. C'est pire que le flinch, clairement. Parce que j'ai Terra pour rien. Du coup, je n'ai plus de Terra plus tard. Et du coup, maintenant, comment je fais pour le gauler ? C'est bien embêtant. A la rigueur, s'il avait Terra son gauler, ça aurait été moins dramatique. Parce que du coup, j'aurais pu l'empoisonner. Et du coup, prendre sport sur Glimora, c'est peut-être pas la fin du monde. Mais là, c'est très compliqué. Bon, l'avantage, c'est que s'il veut retirer son gauler pour enlever les pics toxiques, il faut qu'il envoie Cornèbre, qui peut mourir en entrant. Parce que lui, il ne prend pas les pics toxiques en entrant, mais il va prendre les dégâts de la Tempête de Sable une fois. Il ferait quoi ? Vend arrière, il reprend, il meurt. En bref. Un peu embêtant pour lui. Tout ça pour enlever les pics toxiques pour que l'un de ses pokés ne prenne pas le poison. Après, peut-être que c'est le play. Je vais envoyer mon flotte mèche ici, parce que je ne suis pas sûr que le tir à nocif me dépasse avec le voie arrière, quoique, il n'est pas max vitesse mon flotte mèche, donc j'ai dû partir du principe que je me faisais dépasser par le tir à nocif. Me semble-t-il, le voie arrière, tu veux pouvoir en profiter, évidemment. qu'un peu d'invest permet de dépasser beaucoup plus de choses. Quand tu parles d'une vitesse qui est doublée, un peu d'invest, c'est deux fois plus de points, quelque part. C'est souvent arrière. Là, mon fleur éclat ne peut pas se réveiller, évidemment. Dans tous les cas, il va prendre son KO sur un éboulement. Attends, quand il meurt, il avait déjà mis deux rangées ? Oui, il avait déjà mis deux rangées, effectivement. On va faire balle ombre avec flotte mèche sur ce golet. On ne va pas du tout faire le KO, mais on lui met un drop en défense spécial, ça peut servir pour la suite. Le problème, c'est qu'il peut juste faire sport, en fait. Et dans ce cas-là, j'ai même plus eu l'occasion de faire point Sonic, mais mon adversaire va faire boule pollen sur son tir à nocif, alors qu'il est empoisonné. Donc, il manque l'occasion d'endormir mon flotte mèche. Après, il ne pouvait pas savoir qu'il allait prendre un drop en défense spécial et qu'il n'avait vraiment pas envie de reprendre balle ombre. Après, il peut juste retirer son golet pour envoyer cornebre, encore une fois. Il peut tout simplement faire ça. Et donc, renvoyer golet plus tard, il récupère avec Régé Force et il peut rediriger point Sonic ou aqua tackle, tout simplement. Là, du coup, la situation est un petit peu plus confortable parce que tu peux juste faire balle ombre sur le golet et aqua tackle sur tir à nocif. Il ne faut surtout pas que je fasse point Sonic, il faut absolument que je fasse aqua tackle pour que mon super dauphin attaque. après mon flotte mèche. Donc là, on a envie de profiter de ce drop en défense spécial. Le golet se protège, mais ce n'est pas grave de taper dans l'abri puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus de vent arrière. C'est terminé, là. Donc, mon super dauphin attaque avant tir à nocif et aqua tackle, ça ne fait pas de détails. Mais là, pourquoi ne pas avoir terra vol, en fait ? Parce qu'avec terra vol, tu tiens aqua tackle. Tu tiens aqua tackle sans problème. Donc, ça aurait rendu boule pollen pas si nul au tour précédent. Un peu dommage, quand même. Parce que là, mon adversaire, il n'a pas encore terra. Il la garde. S'il ne l'utilise pas là, pourquoi est-ce qu'il garde sa terra ? Pourquoi faire ? Quand on a brevente là-dessus, à ce moment-là, il est coincé. Pour l'épicoxique, le dernier Pokémon, il est obligé de les prendre. Il n'a pas le choix. Et il aurait beau faire vent arrière, mon adversaire, ça ne change rien. Il peut faire foudre fureur pour poser vent arrière à coup sûr. Mais s'il fait ça, il peut juste prendre ballon, plus aqua tackle. Et dans ce cas-là, il n'a plus qu'un Pokémon seul face au reste du monde. Donc, ça ne le met pas bien, évidemment. Donc là, il pourrait retirer, mais au risque de prendre ballon sur le slot qui rentre. Est-ce que ce n'est pas le play, en vrai ? Non, ça va faire foudre fureur, parce qu'il espère que je fasse point Sonic. Mais ce serait une erreur de ma part. Ce serait une erreur, il va faire vent arrière. Et je vais faire comme au tour précédent, je vais faire ballon d'abord. Enfin, je vais faire aqua tackle pour que Flotte Mesh tape avant. Et donc, on fait le chaos sur ce golet. On va, avec aqua tackle, faire le chaos sur Cornèbre. En plus, on prend très très peu de dégâts de recul, il ne lui reste quasiment rien. Donc, c'est dérisoire. On perd combien sur Super Dauphin, là ? Ah ben non, mais j'avais déjà pris des dégâts, pardon. Donc, je ne me rappelle pas combien j'avais avant. Donc, je ne sais pas exactement combien on va reprendre, mais c'est un détail. Et c'est fort et voir le dernier poké. Bon, on pouvait s'en douter qu'il va rentrer sur l'empoisonnement grave. Et il est souvent arrière. Donc, il peut aller chercher mon Flotte Mesh. Là, ce qui fait peur, c'est évidemment Séisme, Terrasol. S'il fait Asso Frontal, enfin, s'il call l'abri de Super Dauphin, alors il peut gagner avec Asso Frontal plus Asso Frontal. Bah, quoi que, le problème, c'est que s'il fait Asso Frontal, il prend un drop en défense. Et ça, c'est un peu le drame. Mais s'il fait Séisme et que je fais abri, il ne prend pas de drop en défense. Donc, mon point Sonic, il ne termine pas. Donc là, je préfère faire point Sonic directement. Il prend des gros dégâts. Ça ne suffit pas pour que le poison le termine. Donc ici, il faut juste survivre avec Super Dauphin. La seule question à se poser est, effectivement, Séisme s'est survécu par Super Dauphin assez largement. D'ailleurs, je pensais prendre plus que ça. Je ne pensais pas prendre mon KO, mais je pensais prendre plus que ça quand même. Pourtant, c'est bien un fort ivoire jovial de 5-2 attaque. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Il a la ceinture force, donc la question ne se pose pas. Il y a des gens qui jouent rigides sur Fort Ivoire parce que ça change quelques calques et ça peut faire la différence. Mais bon, ce n'est clairement pas le cas ici. Vu le peu de dégâts qu'on a pris, je pense qu'on a pris un petit rôle. Même le max rôle ne nous aurait pas tués. Et donc, on gagne cette seconde manche. Et ça nous a permis. Il n'y a pas que moi qui ai gagné. Mais on a remporté cette troisième semaine sur le score 2-3-2. On l'a dit, enfin je l'ai dit un peu plus tôt, on est en 3-0 pour l'instant. Et on affronte cette semaine. Enfin, les semaines, elles se jouent du jeudi au mardi parce que c'est diffusé le mercredi, les matchs. On affronte l'équipe des Travelers dont le joueur star est... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Mince. Les Travelers. Oh merde, attendez. Je ne sais plus. Attendez, je vais vous le dire. Pete ici, si je regarde les Travelers, c'est Paul Choua. Le joueur star, Paul Choua, demi-finaliste des Worlds, s'il faut un vainqueur en région. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire, tout simplement. Donc, écoutez, j'espère qu'on va aller loin. J'ai commencé à jouer pour la troisième semaine. Je vais essayer d'être plus impliqué. J'ai un peu plus le temps, on va dire, pour les semaines à venir. Là, je joue cette semaine même si j'ai Utrecht parce que j'essaie de m'arranger pour jouer après, une fois que je rentre. Mais voilà, j'essaierai de vous proposer d'autres matchs comme ça. C'est plus intéressant que de vous proposer des ranquettes. Je vous propose carrément des BO3 entiers. Là, ça a été deux manches assez sèches et ça a été un BO assez court. Mais c'est l'occasion de jouer des gros matchs. Et parfois, il y a l'occasion de jouer des matchs contre d'autres joueurs superstars. Le tournoi est quand même un peu à la cool. Des fois, on s'arrange pour faire en sorte que tel joueur affronte tel joueur. Par exemple, ils se sont arrangés pour qu'Edwardo Cunha affronte Guillermo Castilla pour faire un remake de la finale des Worlds. Par exemple, on fait ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez envie de voir ce genre de choses, encore une fois, n'hésitez pas à le manifester. Ça fait toujours plaisir. Et c'est toujours bien d'avoir de l'activité dans les commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas fait, laissez un pouce bleu. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501